Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhah Aizai talamid Talamid sanat Talita Iqdadi L'hom challah Ranshufu tatimma diel duroos lougal faransiya On chufu dars diel la caractérisation Ou bien comment caractériser un nom Donc caractériser un nom C'est lui attribuer une ou plusieurs caractéristiques précises Afin de le rendre plus clair Donc caractériser un nom Il faut qu'il y ait quelques édapes Ou quelques carimates Que le rendit wadah Ou qu'il n'y ait pas de moubham Et ce à l'aide de plusieurs procédés grammaticales Donc quand on utilise un mishmour De la caractérisation d'un nom Quelle est ce que les procédés Donc comment caractériser un nom Pour caractériser un nom On utilise يعni bach n'dilu la caractérisation d'un nom On s'estimlou An adjective qualificatif epithet Directement placé avant ou après le nom يعni quand on utilise un nom Un adjective Quelle est ce que vous donne un nom Quelle est ce que vous donne un nom Par exemple Par exemple Un petit garçon Donc petit C'est un adjective Le qui t'a dit un adjective Le qui t'a dit un nom Garçon Il caractérise le garçon Biennale Il est petit Donc petit Je t'a dit un nom Garçon Un adjectif qualificatif epithet Deuxième exemple Une histoire drôle Une histoire drôle Donc drôle c'est un adjectif Qui est placé après le nom une histoire Drôle c'est un adjectif qualificatif epithet Je t'a dit un adjectif Le nom une histoire Moumkin st'aimlou Pour la caractérisation d'un nom Moumkin st'aimlou Un adjectif qualificatif attribut Séparé du nom par un verbe d'état Yani Qu'est ce qu'on met bien l'adjectif ou le nom Un verbe d'état Par exemple le verbe être Ou bien le verbe sembler Ou bien paraître Donc c'est un verbe d'état Par exemple ce tableau est magnifique Ce tableau est magnifique Magnifique c'est un adjectif Ce tableau Head magnifique Il est séparé du nom par un verbe d'état Qui est le verbe être Donc magnifique C'est un adjectif qualificatif attribut La mer paraît calme La mer paraît calme Donc calme Elle est séparé du nom La mer par un verbe d'état Paraitre Paraitre c'est un verbe d'état Je m'appelle l'adjectif Le nom de la mer Donc calme C'est un adjectif qualificatif attribut Un complément du nom Un complément du nom introduit par une préposition A, de, des, on, etc. Plus le nom Tu vois de l'exemple Les habitants de l'immeuble S'entendent bien Les habitants de l'immeuble S'entendent bien Donc L'immeuble De l'immeuble C'est un complément de nom Diel les habitants De l'immeuble C'est un complément Diel les habitants Head de l'immeuble De l'immeuble Il est composé D'une préposition Léhié 2 Plus un nom Léhoa L'immeuble Donc de l'immeuble C'est un complément de nom Diel les habitants Donc de l'immeuble C'est Un complément de nom Il m'appelle Diel le nom Les habitants S'entendent bien Les habitants J'ai connu La maison Vient de l'immeuble Donc de l'immeuble J'ai connu Diel les habitants S'entendent bien L'immeuble Donc de l'immeuble C'est un complément de nom Qu'est-ce qu'on dit De l'immeuble Léhié préposition Ou un nom Léhoa L'immeuble Moumkina n'est-t-e-s-t-e-melo Une subordonnée relative Complément D'antécédent Par exemple Il arrose L'arbre Qui l'a planté Il y a 10 ans Qui l'a planté Il y a 10 ans L'arbre L'arbre C'est l'antécédent Qu'est-ce qu'on dit L'antécédent Qui l'a planté Il y a 10 ans Qu'est-ce qu'on dit La subordonnée Relative Complément De l'antécédent C'est-ce qu'on dit L'antécédent L'arbre Il s'est-ce qu'on dit L'antécédent 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 La subordonnée Relative Complément De l'antécédent L'antécédent D'antécédent Je vous souhaite que vous ayez pu vous abonner à vous pour vous abonner à la parole et à l'école avec un autre état de la langue française et à la fin de vous abonner à la parole et à la fin de vous abonner à la parole et à la fin de vous abonner